Un beau jour, ou peut-être une nuit, Près d'un lac, je m'étais endormi, Quand soudain, semblant crever le ciel, Et venant de nulle part, Surgit un pigeon noir. Alors, t'as trouvé facilement ? Ah, du premier coup, mon vieux, ton plan était très clair. J'ai pris le RER jusqu'à la gare du Nord. Ça roulait bien ? Ben, j'ai quand même mis une heure et demie, Parce qu'on a été bloqués par un troupeau de vaches au passage à niveau. À cause des écolos qu'on fait une manif. Hé, j'ai lu ça. Ils disent qu'à force de faire des canapés en cuir, Il n'y aura plus de vaches dans mille ans. Après, j'ai pris le 58, mais on a dû s'arrêter, il y avait surcharge. Alors, ils ont fait descendre les gros et les grosses. Toi, t'es pas gros. Non, mais tu sais ce que c'est. Ils ont voulu peser tout le monde dans un souci d'équité. Il y avait deux contrôleurs avec une balance. Ça a pris du temps. Les gens râlaient. Ils ont même pesé un handicapé. Il était très maigre, mais avec son fauteuil, il dépassait. Ils l'ont viré avec les autres gros. C'est normal, la loi doit être la même pour tous. Ah, il a pas mouffeté, hein. Il a replié son fauteuil, il a continué à pied. Après, j'arrive à Danfer Rochereau pour prendre le 42. Bing, une autre manif. Ah, il y a les anti-américains qui protestent contre l'occupation de la Suisse. Alors, j'ai pris un taxi qui a voulu contourner par les quais et arrivé au Champ-Élysée, bing, les rollers. Oh, ça serait cru le 14 juillet. Une demi-heure de défilé avec leurs patins à roulettes. Faut reconnaître qu'ils aiment la discipline, hein, ces gars-là. Ils aiment bien se déplacer par groupe de mille. Tous habillés pareil. Il y a des filles aussi, mais elles roulent moins vite parce qu'elles téléphonent. À qui ? Ben, ceux qui sont devant pour qu'ils ralentissent. T'as pris le métro, après ? Non, non, ben, comme j'avais de l'avance. J'ai dit au taxi de me laisser à l'étoile et j'ai continué à pied. Et en passant devant la FNAC, devant ce très beau bâtiment de la FNAC, je vois un attroupement. C'était Mme Arikazaraï qui dédicassait une savenette à lavement. T'en as pris une ? Non, non, il y avait trop de monde. Et puis j'en vois pas l'utilité, j'ai déjà une poire. Ça m'étonne pas qu'il y avait du monde. Il l'avait annoncé dans Télérama, l'événement culturel de la rentrée. Une savenette gratuite pour chaque abonné. Mais je suis rentré quand même dans le magasin en contournant la queue et j'en ai profité pour acheter ton cadeau. Regarde. Fallait pas, t'as fait des folies. Ouais. Une pendaison de crémaillère, ça se fête. C'est pas vrai, t'es fou. Oh, penses-tu que c'est rien du tout ? Je peux pas accepter, tu me gênes, c'est trop. Je savais que ça te ferait plaisir. Mais ils vendent des bières à la FNAC. À quel étage j'ai jamais remarqué ? C'est nouveau, c'est à côté des cassettes porno. C'est un rayon spécial routier. C'est au rez-de-chaussée ? Non, non, c'est au premier, là où il y a la librairie. À la place du rayon poésie du tiers-monde. Ah ouais, y'avait jamais personne, là, ça marchait pas. Oh bah, tu m'étonnes, maintenant y'a bière de tous les pays, ça a une autre classe. C'est à côté des grands peintres, là où je t'avais acheté le livre sur Mozart. Voilà. Mais ils ont tout chamboulé en librairie, ils ont gardé que les livres sur le foot. Ils ont retiré les classiques et la philo. Alors t'as les grands peintres, ça ils ont gardé. Oui, ah bah ça, ça plaît toujours aux étrangers. Cassettes porno, bières et foot, c'est tout. Oui. Ah bah, ils vont se spécialiser en alimentation, maintenant, à la FNAC. Déjà, tout le rayon photo, c'est de la choucroute. Comme ça, les vendeurs auront pas besoin de changer de blouse. Bon, on s'en ouvre une petite pour fêter ça. Ah non, 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 faut pas les boire maintenant. Ah bah, j'ai pris en bouteille exprès pour les laisser vieillir. Comme tu voudras. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Ouah, 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 ouah. You cou, ratin, tin, you cou ! J'ai hésité avec une reproduction d'œuvre d'art ou un cadva brodé. Mais je me suis dit que ça fait peut-être un petit peu trop féminin. T'as bien fait. Avec des bières, on n'a pas de surprise. Et les œuvres d'art, c'est fait pour les musées. J'ai mon frère, tu sais. Raoul ? Non, Fernand, c'est lui qui travaille à la RATP. Ah ben, il n'est pas à la retraite ? Pas encore, l'année prochaine seulement, il a 43 ans. Tu sais, c'est le mari de Josiane. Oh, mais oui, je sais, le pauvre, enfin. Bah, ben, qu'est-ce que tu veux ? Bah, ah, il se sera épanoui dans sa vie professionnelle, c'est déjà ça. D'ailleurs, à ce sujet, je ne comprends pas que ta belle-sœur n'ait pas fait carrière dans un zoo, dans un cirque. Impossible en France, à cause d'élices féministes, c'est réducteur, comme elles disent. Et à l'étranger non plus, je sais bien qu'il y a la barrière de la langue. Oh, c'est pas ça qui l'aurait dérangé, hein. Pourquoi ? Elle est polyglotte ? Non, elle est muette, tu sais bien. Ah, mais oui, c'est vrai, Josiane, c'est celle qui parle avec les doigts de pied. Ah oui, c'est Simone, la femme de Raoul, qui est manchotte. Mais oui, que je suis bête, est-ce que ton frère l'appelle toujours mon petit pingouin des îles ? Ah, lui, jamais à l'abri d'un bon mot. Oh non, oh là là, oh là là, c'est un drôle. Oh là là, oh là là. Et de voir tes frères comme ça, ça t'a pas donné envie de te marier ? Je rencontrerai une fille normale, je dis pas. Qu'est-ce que ça peut faire, ça ? Oh là là, une femme, c'est une femme. Du moment qu'elle tient bien la maison... Les gens me font rire, moi. Ce qui est important, c'est pas d'épouser une femme qu'on aime, c'est d'aimer celle qu'on a épousée. T'as peut-être raison, le mariage, c'est peut-être seulement une question de volonté. Seulement une fois que t'as la bague au doigt, faut pas te laisser tenter. Par quoi ? Par une plus belle ? Ouais, ou une moins moche. La beauté, c'est relatif, et puis ça passe. Et l'avantage du visage ingrat ou du corps disgracieux, c'est qu'il fait pas d'envieux. Tu peux aller peinard en vacances, le playboy du camping te piquera pas ta femme. C'est quand même agréable d'être au bras d'une jolie fille. Parce que tu considères la femme comme une décoration, alors que c'est un bâton de vieillesse sur lequel tu pourras t'appuyer, c'est tout. C'est sûr que mon frère Fernand, il peut s'appuyer sur Josiane, hein ? 1m40, 120 kilos, la tête plate, taillée façon pyramide à degrés, il risque pas de chanceler sur des fondations pareilles, hein ? Justement, je te disais à propos de Fernand pour les œuvres d'art, puisqu'on parlait des musées, chez lui, il avait un Picasso. Ah ! Un portrait de sa femme, j'imagine ? Non, une reproduction. En fait, c'était un puzzle qu'ils avaient gagné au concours carambard de la tranche-sur-mer pendant l'été de la canicule. Des poissons rouges dans un bocal qui tourne. Ah ! Un bocal qui tourne, ça me dit rien, ça. Et pourtant, tu me connais, je suis plutôt férue. Je sais que t'es férue. Ah oui. Eh bien, ce tableau, enfin ce puzzle, ils s'en sont lassés très vite, Fernand et Josiane. Ça impressionne les amis au début. Oh là là ! Quel joli tableau ! On dirait un puzzle ! Oh ! Et puis après, les gens s'habituent. C'est spécial, le cadeau artistique. Faut vraiment être sûr que ça va plaire. Avec un pack de bière, au moins, tu prends pas de risque. Dis donc, ça a drôlement changé chez toi, hein ? Ben oui, puisque c'était pas ici. C'est plus grand que l'autre, non ? Non, c'est plus petit. Ah ? Mais c'est tout en loft. C'est un immeuble que de loft. Et ils sont tous de la même superficie ? Ah, ils font à peu près 300 mètres carrés. Sauf le mien qui fait 40. Ah oui ! Est-ce qu'ils ont raboté à cause de l'ascenseur ? Ah oui, mais tu t'en sers pas beaucoup, toi, de l'ascenseur. Non, mais tu sais ce que c'est, le luxe, on s'habitue, hein. Des fois, je monte dedans pour voir. Il est tout en glace, plaqué faux marbre. Mais c'est vrai qu'en rez-de-chaussée, j'en ai pas une grande utilité. Et pourtant, ton quatre pièces de 43 mètres carrés que t'avais au sous-sol, eh ben, je le voyais plus petit. C'est les cloisons qui faisaient ça. Et puis le soupirail, ça donne une impression de tassement. Oh, c'est surtout la journée que c'était pénible, hein, chez toi, je me rappelle. Oui, la nuit, quand j'étais allongé, ça allait. Prendre tous ses repas accroupis pour pas se cogner la tête, ça doit être fatigant à force. Ça encore, je m'y étais fait, je mangeais avec mon casque. Non, le plus gênant, c'était les cabinets de la copropriété, en plein milieu de mon salon. T'avais pas le droit de les démolir. C'était la servitude. Les locataires des chambres de bonne pouvaient venir à tout moment. Et t'étais obligé de les laisser faire. Enfin, ici, je suis tranquille, hein. Poubelles et cabinets, dans la cour, plus de ça dans ma chambre. Surtout dans ces collectifs, ça prend de la place. Ah, je crois que t'as dressé la table. Ouais, j'ai fait simple, hein, vu qu'on est que tous les deux... Je regarde la table, je compte les chaises, on pourrait très bien dîner à trois, ici. Même à quatre, pourquoi tu dis ça ? Figure-toi que j'ai une petite surprise pour toi. Encore ? J'ai déjà les bières. Non, non, mais ça, ça se voit pas, ou alors peut-être du regard. Qu'est-ce que tu me chantes ? Qu'est-ce que tu dirais d'un repas à trois ? Où ça ? Ici, chez toi, pas plus tard que dans une demi-heure. Non, t'as invité une fille ? Ça se pourrait. Je la connais ? Oh, ça m'étonnerait. Et toi, tu la connais ? Si on veut. Tu connais une fille que je connais pas. Ça m'étonnerait. Parce que toutes les filles que tu connais, je les connais. De toute façon, t'en connais pas, toi, à part tes belles-sœurs. Non, ben alors ? Mais celle-là, c'est spécial. Je la connais sans la connaître tout à fait. Tu l'as déjà vue ? Non. Pas au moins sa photo. J'ai mieux que ça, regarde. Qu'est-ce que ce beau de journal ? Mais regarde ! Ah. Ah, c'est une petite annonce. C'est pas vrai, alors tu vas te marier. Oh là, oh là, c'est pas encore fait. Mais je trouve qu'à mon âge, la solitude me pèse un peu. Et qu'il serait temps de me mettre en chasse. Toi, tu deviens enfin raisonnable depuis le temps que je te dis de mettre une annonce. Ah, mais c'est pour moi qu'émile annonce, c'est elle. Je suis tombé dessus par hasard en feuilletant l'indépendant du Val-d'Oise, qui était en présentoir gratuit chez mon boucher. L'annonce m'a plu, je me suis dit, allez, assez perdu de temps, je me lance. J'ai répondu et mon dossier a été sélectionné. Bravo, mon dieu, je te félicite. Oh, mais je fais pas ça que pour moi. Je ne l'ai pas encore rencontré, et je voulais que tu sois là pour notre premier rendez-vous. T'as bien fait, je te donnerai mon avis. Dans ces trucs-là, faut pas s'engager à la légère. Tu me connais, je suis un peu timide avec les dames. La rencontrer seule, ça m'aurait bloqué. J'aurais eu les mains moites, j'aurais transpiré du cuir chevelu. J'aurais pas été bien à monnaise. T'aurais encore tout fichu par terre, comme il y a huit ans, avec la brune, la blonde. T'aurais tout fichu par terre. T'aurais encore tout fichu par terre, comme il y a huit ans, avec la blonde. À la crêperie pakistanaise. J'ai pas bien entendu, tu peux répéter. Oui, je vais répéter. Vas-y, répète. T'aurais encore tout fichu par terre, comme il y a huit ans, avec la blonde, à la crêperie pakistanaise. C'était pourtant bien en mancher, hein. Et au moment du dessert, t'as perdu tes moyens. Bah, elle m'a demandé combien je gagnais le mois. T'avais qu'à inventer, donner la paix de ton chef de rayon. T'as perdu tes moyens, t'es devenu tout blanc. Elle est enfermée une heure dans les cabinets en me laissant seule avec elle. Elle en a eu marre, elle s'est barrée. Bon, de toute façon, je la regrette pas. Quand elle est partie, j'ai vu qu'elle avait un pied beau. Mais celle-là, je la fais pas venir chez toi uniquement pour solliciter ton avis. Je me dis que si elle nous voit tous les deux ici ce soir chez toi, bah, elle pourra choisir. Si je lui plais pas, va peut-être que toi, tu vas lui plaire. On verra. Tiens, lis ça. Ça paraît plutôt alléchant. Tu vas comprendre pourquoi j'ai craqué. Pour moi, c'est la femme idéale. Idéale. Femme confirmée. Ah, bah, tu vois, déjà. Ah, bah, déjà, elle est confirmée. Alors... C'est pas mal, ça. Ah, bah, non, elle est confirmée, alors. Grand visage ovale. Oui. Taille moyenne mais élancée. Très belle teinture de cheveux. Coquette, surtout au niveau de l'œil. Coquette, surtout au niveau de l'œil. Dents refaites à neuf. Joliment musclée, recherche, moment de grande complicité, tendre et enjoué, avec homme à l'aise, doux et romantique, avec de l'esprit pour partager loisir à deux. Promenade, lecture, tricot, visite de musée, exercice physique, sorti le samedi, restaurant exotique, hippopotamus, buffalo grill, et pleussie affinité, vulgaire, s'abstenir. Tu vois, c'est quand même des hauts de gamme. Attends, attends, c'est impressionnant comme ça, mais il faut voir en détail, hein. Femme confirmée, ça veut dire quoi, ça ? Ben, confirmée, confirmée, euh... Confirmée... Ah, c'est vrai que je me suis posé la question. Elle doit être catholique, elle a fait sa confirmation. Pourquoi elle n'a pas mis baptisé ? Ben, parce que c'est des enfants qu'on baptise. Elle, c'est plus une enfant, c'est une femme. C'est une femme confirmée. Ouais, grand visage ovale. Oui, ben, elle a la forme de tête ovale. Elle a un beau visage. Oui, elle a une forme ovale, pas ronde, pas carrée, pas rectangulaire, pas triangulaire, pas pointue, pas en losange. Elle n'a pas la tête pointue, comprends-tu ? Comprends-tu ça, au moins, qu'elle n'a pas la tête pointue ? Elle n'a pas la tête pointue, comprends-tu ? Elle n'a pas la tête pointue, comprends-tu ? Tu l'as compris qu'elle n'avait pas la tête pointue ? C'est pas une grosse ronde qui a la tête en boule. Oh, non ! C'est pas une boulette ! Non, non, non. Attends, c'est pas tout, regarde. Taille moyenne, mais élancée. C'est pas une basketteuse, mais elle est... Fine. Oui. Très fine. Très belle teinture de cheveux. Bon, ben, là, il n'y a rien à dire. C'est important, la chevelure, chez une femme. Ah, oui. La nuit, quand tu caresses ses cheveux, c'est important que ce soit des frais. Je vois mes frères, ils râlent la nuit, parce que leurs femmes, elles ont des perruques. Et pas uniquement à cet endroit-là. Coquette, surtout au niveau de l'œil. Faudrait pas qu'elle se maquille trop les yeux non plus, qu'on voit pas de quelle couleur ils sont. Ah oui, ben ça, elle dit pas la couleur, là, elle dit coquette. C'est coquette, c'est une couleur gaie, qui pétille. Ça doit être bleu. Oui, t'as peut-être raison, les yeux coquettes, c'est les yeux bleus. C'est possible. Ouais, les yeux cocottes, on dit. Ah ben non. Ah ben non, cocotte, c'est les œufs, ça n'a aucun rapport, ça, les yeux cocottes. Elle ne dit pas qu'elle a les yeux cocottes, elle dit qu'elle a les yeux coquettes. Cocotte, c'est les œufs, ça n'a aucun rapport, les œufs et les yeux. C'est pas pareil, les yeux et les œufs. C'est les œufs qui sont en cocotte. Les yeux ne sont pas en cocotte. Ses yeux, elles, sont coquettes. Elle dit pas les œufs, elle dit les yeux. Ça prouve d'ailleurs qu'elle a ses deux yeux, parce qu'elle dit les yeux. Tu ne peux pas comparer les yeux avec les œufs. Les yeux, c'est le pluriel d'un œil. Un œuf des yeux. Un œuf des yeux. Un œuf des yeux. Un œuf des œufs. Un ours des ours. Un os des os. Les yeux, ça n'a aucun rapport avec les œufs. Tu m'embrouilles, hein ? Un œuf, ça vient de la poule. C'est la poule qui fait l'œuf. Un œuf, c'est jaune et blanc, un œuf. Elle a les yeux jaunes. Dents refaites à neuf. À neuf. Dents refaites à neuf. Elle a les dents jaunes. Donc, aucun problème de carie, par conséquent. Pas de dentreuse, pas de couronne, pas d'abcès. Pas de gingivite, pas de gingivite, pas d'afte, pas de panarie. Elle doit bien se rincer à chaque fois. Elle a sûrement un gobelet à portée de main, avec une lotion désinfectante. Et un crachoir dans son sac à main. C'est important, l'hygiène buccale, chez une femme. Oui, surtout chez une femme. Joliment musclée. Ah, c'est une sportive de haut niveau, à mon avis. Ça, ça sort les Jeux Olympiques, hein, ça. Qu'est-ce qu'il y a comme sport qui muscle ? L'haltérophilie, le catch, le basket. Tyropigeant. Tennis féminin. Oui, le ping-pong, quoi. Le tennis féminin, c'est le ping-pong. C'est les mêmes règles, mais avec une balle en mousse qui ne rebondit pas. Les racouettes sont plus petites. Les racouettes. Oui, c'est des petites racouettes. Oui. Ah oui, c'est de la petite racouette pour le... On page-panche. Oh ? On page-panche. On page-panche, c'est de la petite racouette, oui. Oui, la racouette, c'est aussi une spécialité culinaire en montagne. À base de fromage et de patates. C'est très léger avant de partir. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui... Qui muscle encore ? Ben, le ski alpin, tiens. Alpin, pyrénéen, ski vongien. Ski jurassien, Jurassic Park, Disneyland. La Grande Ronde, le train fantôme, les montagnes russes. On a fait le tour, je crois. Natation synchronisée. Ah oui, les poids de 10 kilos dans le bonnet, les palmes en font. Oui. Le vainqueur, c'est celui-là qui coule pas. Il y a le cyclisme aussi. Non, mais ça, ça ne muscle que les pieds. Tous les coureurs à vélo, ils ont le gros pied. Oui, ils ne peuvent même plus monter les escaliers. Bon, alors après, alors ça, c'était le physique. Bon, je crois qu'on a bien vu comment elle était. Je crois que c'est clair. Grande, fine, la chevelure élancée qui fait du catch en montagne. C'est clair, elle est mannequin. Jusque-là, c'est notre style. Impeccable. Maintenant, c'est goût. Les goûts de la mannequin. Alors, elle recherche moments de grande complicité tendre et enjouée. Là, je ne vois pas. Ah, moi non plus. Avec homme à l'aise, doux et romantique. Ah, ben, ça correspond mieux déjà à l'aise. Ben, nous, on est à l'aise. Nous, on est à l'aise. Applaudissements. 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 I am very à l'aise. Je vais voir comment c'est écrit à l'aise. Ah, non, ça va. Déjà, elle est en avance, le mannequin. Ça prouve qu'elle est motivée. Applaudissements. Va lui ouvrir, toi. Pourquoi moi ? Mais c'est chez toi. C'est à toi d'ouvrir. Ah non, c'est toi qui a mis l'annonce. Vaut mieux que je vous laisse un petit peu seuls, tous les deux. Pendant ce temps-là, je vais chercher son couvert et mettre le champagne au frère. Voilà, voilà. Je vais mettre une cravate aussi. Ah, tu veux que je t'aide pour faire le nœud ? Non, non. Je vais prendre ça, elle, avec l'élastique. Ah, oui. Attends. Un coup de désodorisant. Oui. Bien joué, ça fera plus classe. Voilà, voilà. Oh là là, quel tempérament est là, la mannequin ? Attends. On va faire tamiser. Ah oui, ah oui. Comme à la pizzeria. C'est un peu sombre, on ne la verra pas bien. Super. J'y vais. Impeccable. Ben, mais il n'y a personne. Oh, ben il y a quelqu'un. Oh. Je ne me dérangeais qu'il n'y avait personne. Excusez-moi, mais quand vous avez sonné, j'étais au water. Je ne me dérange pas, moi. Oh, non. Vous êtes attendu, de toute façon. Le champagne arrive. C'est pas la peine. Sinon, je ne porte pas cette main. Non, non, on va régler ça maintenant, ce sera fait. Vous avez raison, ces affaires-là, il ne faut pas que ça freine. Permettez, je m'assois, j'ai marché tout l'après-midi. Oui, oh, mais je sais que vous aimez les promenades. Énormément. C'est important à mon âge. Faut faire de l'exercice si on veut rester belle. Et, et, coquette. Oh, merci. Ce petit ensemble, c'est moi qui l'ai fait. Avec des plots en solde de chez Pingouin. Oh, je suis contente qu'il vous plaise. Alors, le bas est à l'aiguille. Et à partir de la taille, c'est au crochet. Ça me permet d'un jour au niveau du décolleté. Ah, mais il ne faut pas hésiter à montrer ce qui est beau. Mon regretté mari adorait que je tricote mes robes moi-même. Il me disait que je ressemblais à la poupée qu'il avait gagnée à la foire du trône. Et qu'il était toujours posée sur la TV dans sa boîte transparente en plastique. Ah, oui, je vois, avec le cordon. Oui, je vous la montrerai si vous venez chez moi. J'ai même tricoté le nappon qui va dessous. Ah, et votre mari vous a quitté il y a longtemps ? Oh, il y a 30 ans. On était jeunes mariés. Il s'est suicidé. On n'a jamais su pourquoi. Il y avait pourtant tout pour être heureux. J'arrive, j'ai du mal à commandé de cravate. Ah, pensez. Il avait trois femmes pour lui tout seul. Ah, oh, et vous n'étiez pas jalouse ? Oh, ben non, voyons. Maman habitait avec nous. Et ma jeune soeur handicapée partageait notre chambre. On a vécu très heureux pendant huit jours. Et vous n'avez jamais refait votre vie ? Jusqu'à aujourd'hui, j'en éprouvais pas le besoin. Mais maintenant que ma maman et ma pauvre soeur ont disparu, j'y pense sérieusement. Et elles sont mortes depuis longtemps ? On les a entirées toutes les deux la semaine dernière. Elles ont été empoisonnées, mais on ne sait pas par qui. J'arrive, hein. J'ai du mal à démouler des glaçons. Oh, c'était pas la peine de déboucher du champagne. Une bière aurait suffi. Oui, une première rencontre, ça s'arrose. Eh bien, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Vous m'êtes très sympathique. Oui, mais vous aussi, vous êtes très sympathique. Mais... Pardon. Pour vous parler franchement, comment dire, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Je vous voyais un petit peu plus jeune. L'image que j'avais de vous ne correspond pas tout à fait à la réalité. Et pour tout vous dire, je suis plutôt déçu. Non, mais dites donc ! Qui êtes-vous pour me parler sur ce ton-là ? Déçu ? De quoi d'abord ? On se connaît pas ? On n'a pas élevé les cochons ensemble ? C'est malhonnête ce que vous faites. Profitez de la solitude d'un homme pour la pâtée en se faisant passer pour Claudia Schiffer alors que vous avez une gueule de mammouth. Oh, mais dites donc ! Soyez polis ! Vous êtes pas un peu malade de m'agresser comme ça ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Ah, les bonnes femmes, ça doit pas être votre truc. Vous seriez pas un peu prédé par hasard ? Bon, allez, ça suffit ! Le gros bloc de Saint-Dou, il va rentrer chez lui maintenant, là ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Applaudissements 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 Aller ! Aller ! Ah, Madame Plichard, je vous avais oublié, excusez-moi ! Rires Applaudissements 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 C'est la première et la dernière fois que je me passe mon chemise ! Non, mais sans blague ! J'arrive ici, et je me fais insulter par ce monsieur ! Si c'est quelqu'un de votre famille, je vous plaît ! Mais si c'est un ami à vous, un conseil, surveillez vos fréquentations ! Je suis désolé, Madame Plichard ! Ça fait 15 euros ! Ah oui ! Voilà 20 ! C'est Madame Plichard, la gardienne ! Applaudissements Oh ! Oh, excusez-moi, c'est un malentendu, c'est une méprise ! Oh, j'avais tellement misé sur vous, j'étais fébrile, j'ai perdu le contrôle ! J'attendais une belle pépée et vous arrivez, alors forcément ! Rires Ça m'a chamboulé, mettez-vous à ma place ! Mais c'est qu'il insiste, ce con ! Il faut le comprendre, Madame Plichard, en ce moment, il déraille un peu ! Sa pauvre femme est morte il y a huit jours ! Empoisonnée ! Et on sait pas par qui ! Voilà, c'est ça ! Voyez-moi aussi, comme vous ! Quoi ? Non, non, mais on se comprend avec Madame Plichard, oh là là ! Pauvre malade ! Applaudissements À bientôt, Madame Plichard ! À bientôt, Madame Plichard ! Bravo ! Qui est-ce qui va me repasser mes chemises, maintenant ? C'est pas de ma faute ! Je pouvais pas deviner que c'était ta concierge ! J'ai cru que c'était la fille de l'annonce, moi ! Et de voir ce gros tas, ça m'a énervé ! Je me suis senti trompé, vitine d'un mensonge, d'une escroquerie ! Attends, mais ces journaux-là, c'est du sérieux, ils peuvent pas dire n'importe quoi ! La description du sujet est toujours contrôlée par un bureau spécial au ministère ! Sinon, n'importe qui penserait une annonce ! Les filles sont sélectionnées sur catalogue, ils veulent pas que le client soit déçu ! Attends, c'est quand même juste un petit journal gratuit ! Justement, c'est pour ça que c'est sérieux ! T'as rien à verser ! C'est pas de la trappe-nigaud, comme le Nouvel Observateur ! Attends, attends, le Nouvel Observateur, on l'achète pas que pour les petites annonces, hein ! Ah bon, y a quoi d'autre ? Oh bah ouais ! Attends, attends ! Le tiercé, la météo, les programmes TV, le foot, l'horoscope, le loto ! C'est un journal quasi-complet ! Complet ? C'est pas non plus un journal d'actualité, comme Télé 7 jours ! Qui, la semaine dernière encore, donnait une interview de Nicolas le Jardinier et la recette des œufs à la neige ! Oh, Télé 7 jours depuis que c'est en couleur, je trouve que ça a perdu en qualité ! Bon, t'inquiète pas, la fille qui va venir, ce sera du haut de gamme, hein ! Mais dis-moi, pour lui donner le rendez-vous, tu l'as bien eu au téléphone ! Ah bah là, bah t'es fou, toi, j'ai pas son numéro ! Bah non, bah j'ai envoyé une lettre au journal, en précisant le lieu et l'heure de la rencontre, ici, chez toi, pis c'est tout ! Parce que la voix au téléphone, ça donne des bonnes indications, hein ! L'autre jour, j'appelle les renseignements, ça décroche... Marie-Christine, bonjour ! Je me suis dit, si elle donne tout de suite son prénom, c'est que j'ai la cote ! Moi, si c'est un gars qui me répond, je raccroche tout de suite ! Et je refais le 12, jusqu'à ce que je tombe sur une fille ! Et elle avait une jolie voix, ta Marie-Christine ? Ouais, une voix aiguë, ça devait être une blonde ! Ouais ! Ah ouais, les voix graves, c'est plutôt les brunes, les portugaises, brésiliennes, tout ça ! Ou les noires ! Ah ! C'est pas facile à déceler, la voix d'une noire, si tu l'as pas en face de toi ! La voix d'une noire, c'est comme la voix d'une chinoise, ça se ressemble ! Ah bah c'est pas comme nous, hein, c'est des voix d'étrangers, on peut pas se repérer à la couleur des cheveux ! Et tu la rappelles, la fille du standard ? Non, mais j'ai son numéro, je la rappelle quand je veux ! Non, c'est pas vrai, non ! T'as filé son numéro ! C'est vrai ! Je fais le 12 ! Je m'invite à dîner ! De toute façon, la fille de l'annonce, on sait qu'elle a une très belle couleur de cheveux ! C'est mieux qu'une couleur, c'est une teinture ! Ah, mais teinture, c'est ce qu'il y a de mieux ! C'est ce que mettait les spécrines quand la télé était en noir et blanc ! Si c'était une spécrine ! Hein, qui donc ? Les filles de l'annonce ! Ah non, mais ça existe depuis longtemps, ça, les spécrines ! Si, les spécrines de météo, t'en as encore ! Ou alors, c'est une spécrine d'avion, tu sais ? Celle qui parle avec les gestes dans les avions ! C'est bien rendu ! Ça, ça s'appelle une hôtesse de l'air ! Mais en général, on voit pas bien leurs cheveux parce qu'elles ont des calottes sur la tête, en plus ! Le problème d'une hôtesse de l'air d'avion, c'est qu'il faut lui parler en anglais ! Elles ont toutes été formées à l'anglais ! Ah, mais elles ont des voix spéciales, les hôtesses ! Comme les voix qu'on entend dans les aéroports ! Attention, mesdames et messieurs, l'express de midi va entrer en gare ! Perpignan, Perpignan, tout le monde descend ! Correspondance pour Nîmes, Alès, Avignon, Roubaix ! Non, c'est des gars, ça ! Ah oui, c'est des gars, Roubaix ! En tout cas, la fille de l'annonce, si elle est pas hôtesse, si elle est pas spécrines et que c'est pas la fille des renseignements, à mon avis, elle est dans le commerce ! Ou alors, elle est chef de secteur ! Ah bah ça, on le verra tout de suite, hein ! Une femme chef de secteur, tu la repères de suite ! Ah oui, ça se voit ! Ah bah évidemment ! Bah tiens, regarde chez Félix Potin ! Ou chez Proxy ! Tu les repères tout de suite, elles ont le badge avec la pince ! Tout à l'heure, elle viendra peut-être pas avec le badge ! Si ! Ils sont obligés ! Ils doivent être disponibles à tout moment s'il y a un problème de réassort au niveau clientèle étiquetage ! C'est dans leur statut de fonctionnaires commerciaux ! C'est inscrit dans la Constitution de 1412 ! Et c'est là une blouse ! Ah bah ça, ça dépend de la couleur de la blouse ! Si la blouse est blanche, elle est infirmière ! Si la blouse est noire, elle est vétérinaire ! C'est pas mal aussi une vétérinaire pour s'occuper de toi ! Quand tu chopes la fièvre afteuse, t'as rien à craindre ! Si l'infirmière, elle aura des claquettes ! Si elle est vétérinaire, elle aura des bottes ! Ouais ! Avec un seau pour te faire pisser dedans ! Une seringue à pommade pour te piquer le cul ! Au cas où t'aurais les oreillons ! En tout cas, la fille de l'annonce ! Quelle que soit son activité, moi je veux pas d'une apprentie ! Ah non ! Je veux qu'elle ait son métier bien en main ! Une situation stable ! Faudrait pas qu'elle profite de l'annonce pour chercher à se faire entretenir ! Oh là là ! Il y a pas marqué pigeon là, hein ! Je suis pas un micheton, moi ! Je veux bien offrir un cadeau de temps en temps, s'il y a des affinités, mais je ne veux certainement pas taper dans mon livret ! Ah non ! Mon livret, c'est mon livret, c'est à moi, c'est personnel un livret, ça ne se prête pas ! Et ça, elle n'y touchera pas à mon livret, je le dis ouvertement ! Un livret, c'est personnel, ça ne se prête pas ! Personne ne touchera à mon livret ! Ah non, je le dis ouvertement, mon livret, c'est à moi ! Personne ne devra toucher à mon livret, hein ! Ouais ! Hein ? De toute façon... Oui ! C'est pas possible ! Oui, non mais j'en sais bien ! Oui, oui, oui ! On sait, j'en ai un ! Oui, et ben toi, t'en as un, du livret ! Et ben toi, t'as un livret, ben personne ne vient toucher à ton livret ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Hein ? Je sais pas pourquoi je m'inquiète, parce que de toute façon, on ne peut pas y toucher à un livret qui n'est pas le sien ! Simplement, je signale que mon livret, c'est mon livret, et personne ne devra y toucher ! Voilà, c'est tout ! C'est pas possible ! Eh, toi, t'as un livret, ben personne ne vient y toucher à ton livret ! Non, c'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Je sais, j'en ai un ! Eh ben t'en as un, de livret ! Ben non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Eh ben c'est pas possible ! Eh ben c'est pas possible ! Et attention, et pourquoi c'est pas possible ? Parce que, y'a mon nom dessus ! Parce que y'a ton nom dessus ! T'as ton livret avec ton nom dessus ! J'ai mon livret avec mon nom dessus ! Robert a son livret avec son nom dessus ! Le Quidam a son livret avec son nom dessus ! Etc, etc... En réalité, on ne peut pas... Euh... Non, mais pour une raison simple ! Non mais, pour une raison très simple, c'est qu'il y a le nom du titulaire du livret ! Non, non, non ! Non, y'a mon nom ! Y'a pas marqué titulaire ! Attends, 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 attends ! Y'a ton nom parce que c'est ton livret ! Voilà ! Y'a le bien parce que c'est le mien ! Y'a le nom de Robert parce que c'est le livret de Robert ! Voilà ! Y'a donc les noms ou le nom des ou du titulaire du livret ! Non, non, non ! Ah, vas-y, vas-y, vas-y ! Non ! Y'a ton nom ! Y'a mon nom parce que c'est le mien ! Voilà ! Et y'a le tien parce que c'est le tien ! Voilà ! Voilà ! Parce que y'a le nom du titulaire du livret ! Non ! Ah, vas-y ! Y'a mon nom ! Je le connais pas, moi, titulaire ! D'accord, j'ai compris ! Il est bloqué sur titulaire ! C'est pas grave, on va régler ça, c'est rien ! On en a vu d'autres ! C'est rien ! C'est titulaire, il est bloqué sur titulaire ! Tu jouis ! Tu jouis ! Je jouis ! Robert jouit ! Nous jouissons ! De nos livrets ! C'est-à-dire que toi, tu jouis seul de ton livret ! Ah, mais si, mais si, mais si ! Que je jouis seul de mon livret ! Non ! Nous jouissons exclusivement de nos livrets ! Seul ! Tu jouis tout seul de ton livret ! Toi seul ! Peux jouir de ton livret ! Non, non, non ! Ah, mais si, mais si, mais si ! Ah, mais non ! Ah, mais si ! Ah, mais non, ça va... Mais si, mais si, mais si ! Tu jouis de ton livret ! Non, non, non ! Non ! Non, je ne veux pas l'abîmer ! En tout cas, la fille de l'annonce, Elle n'est pas près de jouir du mien, je le dis ouvertement ! Surtout que maintenant, t'as des gamines de 18 ans, sous prétexte qu'elles passent à la télé, tout leur est dû. Elles veulent tout avoir sans travailler. Mais sa visite au musée, elle leur assièce le paye. Je l'accompagnerai, je paierai mon billet et tout sera clair. Son dîner le samedi au Buffalo Grill, pareil, chacun paye son steak. Oh, je dis pour qu'une fois sur deux, je paierai pas le pichet, mais je veux que ça soit, mais clair ! De toute façon, les frites sont gratuites chez Buffalo Bill. C'est pour ça que quand elle sera là, la fille de l'annonce, faudra bien la questionner sur son activité professionnelle. Faudra pas se laisser amadouer par un physique avantageux, hein ! C'est trop facile, ça ! Faut qu'elle soit jeune et belle, bien entendu, mais avant tout travailleuse ! Caissière, supermarché ! Mais caissière libre-service, petite ou grande surface, ça m'est égal ! Payons alimentation, droguerie ! Cosmétiques, produits de minux ! Marques dégriffées, soldes ! Des stockages massifs ! Pas de porte à vendre, ni repris, ni échangés ! Par arrêté préfectoral du 15 juin 1902. Oui ! Ou du 30 juin, ou du 31 juin, c'est bien aussi le 31 juin ! Moins 50% du prix de gros sur tous les articles ! Praterie avant liquidation ! Prix sacrifié ! Changement de propriétaire ! Tout doit disparaître ! Pendant les travaux, la vente continue ! Pastille, Valda, en vente dans cette salle ! Attention, échafaudage ! Déviation obligatoire ! Itinéraire recommandé ! Arrêt facultatif, faire signe au chauffeur ! Chauffeur ! Chauffeur ! Abruti ! Tiens, chauffeur de bus, voilà un beau métier pour une femme ! Oui, mais attention, une femme qui est capable de chauffer un bus à la maison, c'est elle qui porte la culotte ! Ouais ! Son mari, c'est un toutou ! Eh bien dis-donc, moi je conduis le bus, alors tu vas descendre la poubelle et faire la vaisselle ! Oui, c'est ni plus ni moins qu'un caniche, le mari d'une chauffeuse de bus ! Elle doit le commander comme une toupie le matin, elle lui dit, donne la pâte à maman ou te rapporte tes tartines ! Il doit s'en dire écrasé le mari d'une chauffeuse, regarde, il tire la langue ! C'est le problème des femmes à responsabilité, elles t'aplatissent comme mouches ! Elles t'aplatissent comme mouches, voire comme galettes ! C'est pour ça que la nôtre, la fille de l'annonce, il faut bien entendu qu'elle ait des responsabilités, mais attention à sa place ! Pas de trop ! Elle voit qu'elle a affaire à un chef, faut qu'elle voit qui c'est qu'est le patron ! Dès que j'ouvre la porte, il faudra qu'elle voie qui c'est qu'est le patron ! D'abord tu lui serres un whisky, comme ça elle voit tes hauts placés ! Tu lui serres pas de Ricard, c'est une boisson d'employés ! Et le champagne alors ? J'ai bien réfléchi, le champagne c'est pour les putes ! Tu sais dans les films, une coupette Josie ! Ah oui ! Comme dans la série Miami Vice ! Tiens, mets la perruque, on va se repasser l'extrait ! Alors poupée ! Alors poupée ! Alors poupée ! Alors poupée ! Il y a longtemps qu'on t'a pas vu dans le quartier ! Une fille rudement bien balancée comme toi Josie, tous les gars du chantier t'ont réclamé ! Tu leur manques tu sais, ce sont de bons gars, qui veulent juste passer du bon temps à ta compagnie ! Tu m'offres une coupette beau gosse ! Par cette chaleur je commence à avoir la pipi ! T'es rudement bien roulée tu sais Josie ! Toi et moi si tu voulais ensemble tous les deux, on pourrait faire équipe, pas vrai ? Dis donc, tu sais parler aux femmes ! Dommage que tu sois pas mon style ! T'apprendras à me connaître, tu verras, j'en ai maté des plus faibles que toi ! Et puis tu vas laisser tomber tes grands airs et me parler sur un autre ton ou ça va mal finir ! Je vais te montrer qui c'est quel patron ici moi ! Non mais sans blague la mauve ! Pour qui tu te prends d'abord ? Et où c'est que t'as appris à travailler la mioche ? Eh oh ! J'suis pas ta bonne ! J'suis affranchie et vaccinée hein ! J'suis caissière au supermarché, tu me dois le respect ! J'suis pas une pute qui conduit le bus ! Eh oh ! T'es pas non plus une ministre ! Alors coupe pas sur moi pour te donner la papatte comme un caniche ! Donne-moi plutôt tes tarifs, poupée ! Toi et moi tous les deux ensemble si tu voulais ! On pourrait passer du bon temps, pas vrai ? Tu sais que j'ai plutôt une jolie réputation dans le coin ! J'sais pas si t'as les moyens de te payer une gonzesse dès ma classe ! Moi j'joue dans la cour des grands, j'ai une clientèle haut de gamme ! Et j'ai pas l'habitude de me compromettre avec du sous-chef, de l'employé ou de l'intérimaire ! Non mais dis donc la nichetonne ! T'as pris un coup de soleil ou quoi ? Voilà 300 dollars et tu montes à l'étage en bouffetée ! Si tu veux pas perdre ta place au parking du Buffalo Grill ! Ah laisse tomber, tu me fatigues ! Non mais tu me prends pour une morée ! C'est fini ce temps-là, faudra te mettre au parfum ! Maintenant j'ai ma clientèle privée au bœuf jardinier ! Je travaille avec de la grosse cylindrée ! Et crois-moi, y a du pinçage ! Et ces gars-là ont une autre gueule que la tienne ! Et ils portent autrement mieux le costard que dans ton trou à hara ! Eh t'apprends toujours des blues ma gueule ! Et la tienne je vais te la faire fermer définitivement pour cause de travaux ! Je t'interdis de me toucher tes grosses pattes ! Ah ne l'échauffe pas ou je te fous une raclée ! On a sonné ! Tu crois que c'est elle ? Qui c'est ? C'est elle ! Pile à l'heure ! Dis donc ! Ça c'est la classe ! Eh d'un troisième couvert ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Et le sangbon ! Où est-ce qu'il est le sangbon ? Dans les chiottes ! Ah oui c'est vrai ! Voilà voilà ! Voilà 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 ! Voilà le sangbon ! Voilà ! Ah ! Voilà ! Ah ! Attends, on va faire tamiser Ah oui, tamiser Oh, c'est un peu sombre, on la verra pas, viens Allez, super, on va lui ouvrir, toi Pourquoi moi ? C'est toi qui as mis l'annonce Non, mais c'est chez toi, c'est à toi d'ouvrir Ah oui, ah oui, ah oui Sur la tête à ratatatat Oh, il est bête ce chien Bonjour, je viens pour l'annonce, c'est ici Hein ? Quoi ? T'as mis une annonce, toi ? Oui, non, 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 non Non, 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 non C'est ce que je sais, enfin, oui, oui, t'es au courant d'une annonce Ah oui, 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 l'annonce c'est ici, oui, oui. Fais entrer madame, mademoiselle. Enchanté, je suis Phil, mais appelez-moi Philippe, c'est plus court. L'annonce c'est moi. Lui c'est juste un ami, mais il n'est pas intéressé. Il est juste là pour donner un avis, comme ça. Vous êtes ici chez moi, hein ? Je fournais aussi le repas et les boissons, je m'appelle Marc, mais mon diminutif c'est Marc Assin. Oui, parce qu'il adore la truffe. Bonjour, moi c'est Jennifer. J'espère que je correspond à ce que vous attendiez. Pour moi, ça va. Vous êtes pile à l'heure. C'est normal, on n'a pas le droit d'arriver en retard pour un rendez-vous pareil. Oh, cinq ou dix minutes, c'est pas grave, on ne vous aurait pas redonné. Mais au-delà, ça vous aurait fait des poings, moi. C'est tout compte, hein, dans la présentation. L'arrivée à l'heure, la ponctualité... L'exactitude ! C'est à ça qu'on juge une vraie femelle, une vraie femme. Je pense que vous ne serez pas déçus. Mais asseyez-vous, on va vous servir un drin. Une coupette de champagne ? Ah non ! Non, 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 voyons pas de champagne. Mademoiselle ne boit pas de champagne. Mademoiselle n'est pas une... Ah oui, c'est pas une... Ah non, ah non. Tu n'aurais pas... Tu n'aurais pas plutôt... Un wiki ? Ah mais oui, suis-je bête ? Et une copette de wiki ? Je vais en chercher du frais dans le garde-manger. C'est ça ! N'oublie pas les glaçons ! Wiki on ice ! Pour commencer, chips ou saucissons ? Vous êtes très aimable, mais vous savez, je ne bois pas. Ah mais le saucisson ça se mange ! Non mais je ne prends jamais d'alcool. Donnez-moi un verre d'eau, ce sera très bien. Un verre d'eau, un verre d'eau ! J'amène quand même le saucisson ! Ouais, 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 ouais ! C'est crotte en furée, il en a partout là ! C'est pas un manuel, ni un intellectuel d'ailleurs. En tout cas bravo, vous correspondez parfaitement à ce que j'attends de vous. J'essaie de ne pas mentir aux gens et de fournir des informations qui correspondent à ce que je suis vraiment. Ah non mais là c'est... Avec Marc Cassin, on a longuement étudié votre dossier. On l'a pour ainsi dire passé aux peines fins. Surtout pour la teinture de cheveux. Mais c'est ma couleur naturelle. Ah mais elle vous va très bien ! On vous a en quelque sorte étudié sous toutes les coutures, aussi bien en physique, physionomie... A psychologie, goût... Loisirs... Mais vous avez fait une véritable enquête. Oh disons que nous savons lire entre les lignes ! Arrivés à l'âge qu'on a, on a une certaine expérience de la femme. Et si vous voulez... Si vous voulez... Plus on avance dans le temps, plus on a un bagage dans l'espace... Au niveau d'un visage... Ou d'un gage... Ou d'une moulée... Ou d'une fresque... En un mot, on ne se laisserait pas impressionner par la première venue. Par exemple, une grosse qui repasse des chemises... Et qui a la tête comme un derrière... Ça nous intéresse pas ! On la renvoie tout de suite chez elle, si elle sonne. Figurez-vous que tout à l'heure, justement, quelqu'un a essayé d'usurper votre identité. Oui, une malfaisante s'est fait passer pour vous, mais on n'a pas marché. On a tout de suite vu qu'elle manquait de classe. Heureusement que votre dossier était complet. Des naïfs auraient pu se laisser prendre. On l'a renvoyé dans les escaliers, la vache, elle a pas bouffeté. Elle a vu qu'ils étaient des patrons. Mais ce genre d'arnaque est très fréquent. Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Aux Etats-Unis, notamment. Ça donne lieu à de nombreux procès. Ah ! Oh ! Vous êtes allés aux Etats-Unis ? Je suis très souvent entre Los Angeles et Paris. Ah, mais on sait que vous aimez les promenades. Mais il doit y avoir pas mal de Buffalo Bill, non, là-bas ? Euh... Oui. Vous voulez dire les cow-boys ? Ils sont plutôt dans le centre, vous savez. Ah ouais, alors chez nous, ils sont plutôt en périphérie. Pas toujours. À Melun, il y en a un sur la place de la mairie. Donc votre studio est ici ? C'est celui de Marcassin. Moi, je suis à Garges-les-Gonesse. Entre le couscous thaïlandais et le mer vert. C'est loin de tout, mais j'aime bien, c'est central. Il y a toujours un marchand de chichiers et de beignets en bas de chez lui, s'il a faim la nuit. Mais la banlieue nord a son charme, et puis vous êtes tout près droit-ci. Eh ouais. C'est pratique pour vos déplacements. Eh ouais. Ben, euh... Moi, pour le transit, j'aime pas quand ça va trop vite. Surtout qu'il a jamais pris l'avion, ça lui fait peur. Déjà, à vélo, il a le vertige. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? On y est même montés ensemble l'an dernier dans un avion. Ça n'a rien à voir, c'était la maquette du Concorde. Au salon du Bourget, ça volait pas. Oui, et y a pas que ça qui vole pas. Je trouve que tes insinuations, là, sont au ras de la moquette. J'ai du mal à imaginer que vous n'avez jamais pris l'avion. Ah, tu vois, mademoiselle sait très bien à qui elle a affaire. J'ai pas une tronche de Minus, moi. Je porte un corbeau, c'est comme ça, faudra t'y faire. Ça se voit sur ma gueule, votre monjeu de privé, guerrière voici. Au fait, elle est réparée, la sonnette de ton vélo ? En tout cas, moi, le vélo, je sais en faire. J'ai pas besoin des deux petits trous derrière pour pas me canser la gueule. Et alors, c'est pas de ma faute si j'ai eu une infirmité de naissance. C'est rapport à ce que je suis né en Normandie. Ma mère a accouché dans un pommier, j'ai failli tomber en sortant. Et depuis, bah, j'ai le vertige. Il est jaloux parce qu'il a pas son permis de conduire, alors que moi, j'ai trois Mercedes. Regardez. Vous avez beaucoup d'humour, tous les deux. J'imagine que vous avez les mêmes en vrai ? En vrai ? T'es ma boule, toi ! C'est ce que ça coûte, en vrai, un modèle comme ça ? Le gars qui a ça en vrai gagne au moins un million le mois. Facile, c'est au moins un ingénieur ou un docteur. Ou un toubib, ou un chef de bibliothèque, ou un gérant. Ou un administrateur d'étalage agréé, ou un responsable d'équipe. Ou un coordinateur de surface plate, mais pas un gars comme nous. On est des petits, nous on est pas des diplômés, mais on s'est fait tout seul, on voit rien à personne. Tout ce qu'on a, on l'a gagné nous-mêmes, par notre travail. Ou au tir à la carabine, à la foire du trône. Nous, pour réussir, on a couché avec personne. Non, avec personne. Et on est quand même arrivés là où on est ? Oui, oui, bien sûr, mais vous n'en avez que plus de mérite. Les diplômes, vous savez, ça fait pas tout. Il y a beaucoup de gens qui réussissent et qui sont autodidactes. Puisqu'on te dit qu'on n'a pas d'auto ? T'es ma boule, toi, hein ? Elle me cherche, elle, hein ? La maudite bévue ! La maudite bévue ! Vous êtes vraiment insensés tous les deux. Votre numéro est extra. Je ne sais pas si vous le faites à toutes les filles, mais il est remarquablement efficace. Vous êtes les champions de la déstabilisation psychologique. Avec vous, on se sent mise à nu avant même de s'être déshabillé. C'est très troublant et en même temps, là, par exemple, je me sens très à l'aise. Ah, mais moi aussi, hein ? Je me sens bien à mon aise. Mais moi aussi, hein ? Je suis à l'aise. 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 Bah oui, pourquoi on se répond à notre aise ? C'est pas toujours le cas, vous savez. Je vois beaucoup de gens excentriques en ce moment. J'ai l'impression qu'ils sont tous roux. À mon dernier rendez-vous, par exemple, le type avait branché une sono à fond et m'a fait danser en string dans la neige pendant plus de deux heures. Oh, le malade ! Oh, le détraqué, y'a des tarés, hein ? Il a même pas servi les apéritifs, je suis sûre. J'ai eu droit à un sandwich, tu l'as fait à la fin. Non mais t'entends ça, Marcassin, le gars avait même pas mis le couvert. Malade et radin, aucun savoir-vivre. Oh, y'a eu pire. Y'a quelques jours, j'étais attachée à un arbre dans le bois de Boulogne avec seulement un canotier sur la tête et des sandales aux pieds pendant qu'une panterre m'a léché les orteils. C'est nul, ça ! Au bois de Boulogne, quand on invite une fille, on loue une barque. Encore un radin qui a voulu faire des économies. C'est un maniaque, ce gars-là, manquerait plus qu'il ait pris des photos. Il en a pris toute la journée. Il vous connaît d'ailleurs, c'est John Lester. Je lui ai dit que j'aimerais vous voir et il vous embrasse. Hein ? Il nous connaît, ce gars-là ? Oui, enfin, vous. Il ne m'a pas parlé de votre assistant. Quoi ? Oh, tais-toi, toi ! T'es que le commis, ici ! Oh, je suis le maître chez moi, ici ! Mais qui c'est, ce gars-là ? Je le connais pas, moi, John Lester ! On connaît pas d'Allemands, nous. Ah, mais il a dû te voir à la boucherie ! Puisqu'apparemment, il a répondu à la même annonce que toi, gros malin ! Tiens ! On a sonné ? Oui, on a sonné ! Mais qui ça peut être ? Je vais en rire. Je suis maître chez moi, ici. Salut, je suis Bob, votre voisin. Le studio photo en face. J'attends un modèle, elle est très en retard. Et comme la concierge m'a dit qu'elle avait vu entrer chez vous quelqu'un qui correspond à son signalement, je me permets de vous demander. Ben, vous êtes là, Jennifer. Je vous attends depuis un moment, moi. Bob ? Vous êtes Bob, la trique ? Je suis vraiment désolée, je me suis trompée de porte. Attendez, attendez, là ! Qu'est-ce que c'est que cet embroule, là ? Ça s'est l'embrouille, là ! Vous aussi, vous avez répondu à l'annonce ? Désolée, messieurs, mais je ne crois pas qu'il s'agisse de la même annonce. Bon, je vous l'enlève, les gars. Je suis confi, mais on doit bosser toute la nuit. On n'attend plus que la princesse. Vous venez, Jennifer ? Ravi de nous avoir rencontrés. Merci pour les chiffres et à une prochaine. Il était temps que vous arriviez. Ils sont gentils, mais un peu lourds. Si vous repassez dans le quartier, n'hésitez pas, hein ! Vous êtes toujours la bienvenue. Un renseignement n'engage à rien ! Attends un peu, toi ! Je t'ai jamais vu à la boucherie. Tu serais pas en train d'usurper une identité ? Ouais, t'foutes nos avocats au cul pour annoncer les sites. Écoutez-moi les guignoles. La consigne, elle est très venue que je réponds à faire des lumières. Ben, je trouve qu'elle est indulgente. Des crétins comme vous, j'en ai encore jamais rencontrés. Alors, si vous voulez rester dans l'immeuble et qu'on soit bons amis, vous allez ouvrir les grands vos oreilles et faire exactement ce que je vous dis. Youcou ratatata ! Youcou ratatata ! Ah ! Ça suffit ! Halte au feu ! Halte au feu, j'ai dit ! Mais hop ! Ça suffit ! On m'écoute ! Premièrement, à l'avenir, vous éviterez de recevoir et séquestrer les filles qui viennent chez moi pour travailler. Deuxièmement, d'une manière générale, et c'est plus tout spécialement. Vous éviterez de laisser tomber des filles entières de vaisselle et de gueuler comme des peurs ! Oui, oui, pas de problème, chef ! On veut des relations de bon voisinage. À vos ordres, chef ! Vous n'aurez aucun ennui avec nous, chef ! Tant qu'on sera là, vous serez tranquille ! Ah ! J'ai oublié ! Deux autres choses ! La concierge n'est pas une grosse vache ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Qui c'est qui a dit ça ? Et vous enlèverez le tricycle qui est dans l'entrée ! C'est-à-dire qu'il l'avait mis là parce que la semaine dernière, on y a volé sa sonnette. Bonsoir ! Bonsoir, chef ! Bonsoir, chef ! Ah ! Mince, alors ! C'était pas la fille de l'annonce ! Oh, la guigne ! Pourtant, elle correspondait exactement. Pile poil ! Mais qu'est-ce que t'en sais, toi ? Tu l'as pas vue en vrai, la fille de l'annonce ! Oh, c'était trop beau, ça ! Une mannequin en plus, c'est gentil avec ça ! Pas fière et agréable et de l'éducation ! Ouais, la femme idéale, quoi ! Elle a même dit qu'on avait de l'humour ! Oui, alors ça, alors ça, je sais pas pourquoi elle a dit ça ! Qu'est-ce qui est fou avec ce gars-là ? Il me plaît pas du tout, moi, avec ses grands ailes ! Et ses habits, t'as vu ça ? Il avait pas du tout une tenue correcte exigée de photographe ! Il était même pas habillé en photographe, même pas de cravate ! On a pas de preuve, d'ailleurs, que c'est lui ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! On sait pas si c'était un vrai photographe ! Il avait pas son appareil ! Il a de la chance d'être tombé sur nous, on aurait pu exiger son diplôme ou sa carte professionnelle ! Tu connais même pas tes voisins, toi ! Tu savais pas qu'il y avait un photographe sur le même palier que toi ! C'est ce que je sais, moi, je suis là depuis trois jours ! En tout cas, j'exige un droit de regard sur les photos avant publication ! Ben, pourquoi faire ? Parce que ça se passe dans mon immeuble ! Cette petite est très gentille ! Et je voudrais pas que sa réputation soit salie par ce drogué ! Ouais, faudrait pas qu'il lui fasse du mal, à la petite ! Il a pas intérêt à foutre les pieds, ici, ce fumier ! Je vais mettre chez moi, ici ! Je reçois qui je veux ! T'as raison, te laisse pas faire ! Si je veux passer la soirée avec une jolie fille, je suis libre, non ? Il a pas à m'interrompre dans ma conversation ! Calme-toi, Marcassin, calme-toi ! Calme-toi ! Tu vas encore t'énerver et ça va faire du vilain, comme l'autre fois ! Il y aura du grabuge ! Bon, de toute façon, la fille de l'annonce, on l'attend toujours, et là, elle commence à être un peu en retard ! C'est bon signe, ce n'est en retard, c'est que c'est un canon ! C'est les moches qui sont en avance ! Ben, ben, c'est normal, ça ! Elles sont motivées, elles veulent pas rater une occasion ! C'est pour ça que la nôtre, plus elle sera en retard, plus elle sera belle ! C'est mathématique, ça ! Si elle sonne, on lui dira de repasser dans une demi-heure ! Pour qu'elle soit encore plus belle ! Ouais ! Bon ! Faut déjà se préparer... Faut déjà se préparer à bien la recevoir ! Est-ce que t'as de la musique ? Pour quoi faire ? Ben, pour elle, pour l'ambiance ! Ça se fait de recevoir en musique ! J'ai déjà vu ça, moi, dans des films, avec des orchestres ! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ! Tiens, attends, Sici l'impératrice ! Tu sais l'impératrice, Sici ? Ben si, l'impératrice, Sici ! Sici l'impératrice ! Sici, la petite Sici, la petite Sici, impératrice ! Sici, la petite 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 qu'on voyait à la télé, la petite Sici, 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 la petite Un tourne-disque, ça me fait mal aux oreilles. Mais ça fait rien, on a qu'à allumer la télé, comme ça il y aura un bruit de faux. Mais elle va être distraite par l'image. Mais non, mais tu mets la couverture sur le poste, mais comme ça on a que le son. Ah ouais ? Elle croit que j'ai une chaîne à ifi. Ah mais attention, il faut que tu programmes une émission musicale. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que t'as comme programme de TV ? Ah, tu sais bien que je me suis pas réabonné cette année, j'ai que ceux de l'an dernier. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Alors, comme ils repensent toujours les mêmes trucs chaque année au même moment, il faut simplement que tu prennes la semaine de l'an dernier, qui correspond exactement à celle de cette année. Et tu verras, la programmation sera identique. Ah ouais, je m'en doute, je suis pas idiot, tu me prends pour un minus. Bon, alors où est-ce qu'ils sont, t'étais les sept jours ? Oh, mais tu dis qu'ils soient ! Ils sont dans ma bibliothèque ! Ah ! Ah, monsieur a une bibliothèque ! Ah ! Tu devrais les faire relier, ça aurait une autre classe. Je peux pas tout faire, hein ! J'ai déjà mis toutes les fiches cuisine dans mon album photo. Elle est pas mal, ta bibliothèque, dis donc ! Très désigne ! Oh, ça a l'air moderne, mais détrompe-toi, c'est très ancien, hein ! C'est un meuble de famille. C'est un cadeau de mon pépé, c'était son vestiaire quand il était dans les mines de sucre. Ça, le patrimoine familial, c'est sacré, faut jamais s'en séparer, surtout quand le meuble est signé. Non, mais c'est signé, derrière il y a marqué « Usinor ». Alors, octobre 2002, on est le combien aujourd'hui ? On est le 18. Semaine du 15 au 22, c'est bon ? Eh ben, c'est impeccable, t'es à la bonne semaine de l'an dernier qui correspond à celle de cette année. Alors, c'est parfait. Aujourd'hui, on est mardi 18, eh ben, tu cherches au mardi 18, c'est tout, c'est pas compliqué. Mardi ? Parce que c'est pareil. Bah, c'est mardi 19. Quoi, il n'y a pas le 18 ? Si, mais c'est pas un mardi, c'est un lundi. Oh non, mais c'est pas vrai, ça, mais c'est pas vrai. Quel jour on est aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est mardi 18. Bon, alors, tu cherches au mardi 18, c'est quand même pas compliqué, ça, c'est à ta portée, c'est pas du chinois, non ? Parce que je sais que l'année dernière, le 18, c'est un lundi. C'est un lundi ! C'est un lundi, tu sais, mais regarde ! Mais c'est pas possible, ça, ils se sont gourés ou quoi ? Mais c'est ! C'est pas possible, ça ! Ah ! Ah ! Ah, l'erreur ! Oh, mais c'est vrai, en plus, mais ils sont... Mais ils sont cons dans ce canard ! Ah, je comprends que les gens écrivent des lettres pour gueuler, moi. Ah, les gros cons ! Ah ! Canard de merde ! Ah, je les ai tous ! Alors, qu'est-ce qu'on fait, on cherche au lundi 18 ou au mardi 19 ? Ben, tu prends l'émission de télé de l'an dernier, qui est le plus proche de celle d'aujourd'hui, puis c'est bon. Ah, mais une émission musicale ! Ah, ben oui, une émission musicale ! C'est bien un concert de Tam-Tam chez les Pygmées ! Ah, ben, c'est pas mal, ça, en plein dedans, on la fait voir ! Fais voir ça, là ! Oh, mais non, mais c'est sur Arte, ça, tu l'as pas, toi, Arte ? Merde, Arte, je l'ai pas ! Oh ! J'ai pas le décodeur ! Ah, les gros cons ! Ah, le torche-cul ! Je les ai tous ! Ah, de toute façon, tu perds pas grand-chose avec Arte, hein ? Y'a que du sport sur Arte. Et c'est écrit en allemand, en plus. Et on perd tout le temps, alors. Bon, t'as quoi comme chaîne de TV ? On a que l'embarras du choix, j'ai les trois grosses, une, deux, trois. C'est tout, t'as tort. Très Planète, par exemple, ben, tu verrais de très belles émissions jeux du monde entier. Ah ? Ah oui, ben, tiens, dimanche dernier, par exemple, y'avait le schmilblick en japonais, là-bas. Et alors ? Ben, et alors ? C'était drôlement intéressant, parce que les gars, c'était une sacrée épreuve. Pour eux, déjà, ils arrivaient pas à prononcer schmilblick, les Japonais. Y'en a un qui a gagné ? Ah ben, aucun. Ils n'avaient même pas capable de dire schmilblick. Ils étaient là. Ils ont été éliminés. Pourtant, ils sont forts, les Japonais. Bon, ils sont forts, ils sont forts dans leur domaine, c'est tout. Photos électroniques, logiciels... Ordinateurs miniatures, des conneries comme ça. Mais tu leur fous le schmilblick, ils sont marrons. Chez ma soeur, un dimanche, parce qu'eux, ils ont toutes les chaînes. Oui, je sais. Ils sont reliés directement à une fusée. On avait regardé « C'est mon choix » en Mongolie. C'était la même animatrice que chez nous ? Non, c'était une mongolienne. Alors, c'est la même. Et les invités, ils étaient mongoliens aussi ? Oui, oui. Ah ben alors, c'est la même émission que chez nous. C'est mon choix, c'est un jeu ? C'est entre le jeu et le reportage sur la vie des bêtes. C'est très regardé par les psychiatres. Je trouve que c'est toujours pareil, hein. C'est de la pétasse qui se déguise pour être moins moche. Il y a son mari qui est là et on attend le verdict. Eh bien, dans quelques instants, Jacqueline va réapparaître totalement métamorphosée. Francis, vous êtes prêt à voir le changement de votre épouse ? Eh bien, oui, je suis prêt. J'attends avec impatienza. Vous la trouviez un peu trop classique, un peu trop sage ? Eh oui, c'est-à-dire, oui, j'ai envie de la voir, ma femme, un peu plus sexy, vous voyez, davantage libérée, avec ses formes plus en valeur, car j'ose dire que ma femme a de belles formes, et j'aimerais qu'à... et j'aimerais qu'à... que de nouveaux vêtements, ils fassent un physique plus appétissant, vous voyez, avec des tenues peut-être un peu plus moulantes. Vous trouviez son maquillage un peu discret également, surtout quand elle va aux mammouths de Fréjus. C'est là-bas que vous habitez, je crois, vous êtes éducateur à Fréjus. Ah non, je ne suis pas éducateur. Ah non, je ne suis pas éducateur. L'éducateur, c'est le candidat précédent. Non, moi, je suis pizzaïolo à l'hippopotamus des Arènes, Fréjus, vous voyez ? Excusez-moi, Francis. Pas grave, je suis pizzaïolo à l'hippopotamus des Arènes, et avant, j'étais grilladegne à la pizzeria Vésuvio de Fréjus, vous voyez ? C'est-à-dire, à maintenant, je suis pizzaïolo à l'hippopotamus, et avant, j'étais grilladegne à la pizzeria Vésuvio de Fréjus, vous voyez ? C'est-à-dire, ils se sont trompés à la NPE. Parce que là, depuis 10 ans, je suis pizzaïolo à l'hippopotamus, c'est-à-dire, j'ai la grande pelle du pizzaïolo, puisque je suis pizzaïolo, à l'hippopotamus, j'ai la grande pelle. J'ai la grande pelle du pizzaïolo, la grande pelle avec le grand manche. Et avec ma grande pelle, j'emmerde toute la clientèle avec ma grande pelle. Et je dois mettre simplement de la viande, non pas dans un four, mais sur un grill. Parce qu'à l'hippopotamus, il n'y a pas de four. Donc ma grande pelle de pizzaïolo, elle ne me sert à rien. Et avant, pendant 10 ans, j'ai fait le grilladegne, et je devais mettre des pizzas dans un four très profond, avec des petites brochettes du grilladegne. Parce que j'étais grilladegne. J'étais grilladegne à la pizzeria, et là, je suis pizzaïolo à l'hippopotamus. Alors je mettais la pizza dans un four très profond, avec une petite brochette du grilladegne. Et je me suis brûlé le bras pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je me suis brûlé le bras, parce que je n'avais pas la pelle du pizzaïolo, j'étais grilladegne. On en parlera une autre fois. Voilà, ça n'a rien. Hein, puisqu'on parle de n'importe quoi. C'était simplement pour dire qu'à la NPO, il s'était trompé, voilà. D'accord, alors vous n'êtes pas éducateur. Non, je suis, non, mais c'est la même formation, hein. Pizzaïolo, éducateur, grilladegne, tout ça, c'est pareil. D'accord, alors on va revenir à Jacqueline. Oui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, mais enfin bon. Ah ben, elle attend, hein. Ouais, ben moi, ça fait 20 ans que j'attends sa transformation, alors... Vous allez voir, Francis. Oui, ben je ne crois pas tellement au miracle, hein. Je suis de Fréjus, je ne suis pas de Lourdes. Vous allez voir. Donc un maquillage plus voyant. Oui, c'est-à-dire, j'aimerais que son maquillage soit, comment dire, plus suggestif, vous voyez. Surtout au niveau de la bouche. Ah, et j'aimerais que ses lèvres, je parle au niveau de la bouche, soit un peu plus pulpeuse, vous voyez. Je crois que vous n'allez pas être déçus, attention. 3, 2, 1, 0, voici Jacqueline. Oh là là ! Oh là là ! Regardez-là, votre femme, Francis, c'est une vraie star, maintenant. Oh là, c'est incroyable, ça, c'est pas vrai, hein. Alors, Francis, votre verdict ? Oh là, c'est plus la même femme, maintenant, c'est autre chose. Vous êtes content ? Ah ouais, je suis content. Ah, je suis bien content. Et je remercie toute l'équipe de C'est Mon Choix, parce que je peux dire que maintenant, ma femme, c'est une vraie pute. Merde, la voilà ! Quoi de celle ? Ben, qui veux-tu que ce soit ? Ce que je mets comme émission. Non, c'est trop tard, on n'a pas le temps, mais la couverture. Ah oui, hein, là. 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 Comme ça, ça fera bien chénifi. Le parfum, le parfum ! Ah, je lui en mets dans son assiette. Elle va être contente. Attends. On va faire tamiser. Ah oui. C'est un peu sombre, on la verra pas bien. Bon, super. Voilà, 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 voilà. Ah, c'est vous. Entrez, Madame Pichard. J'ai amoureux de votre monnaie. Vous m'avez donné 20 euros. C'était 15, voilà les 5. Il fallait pas vous déranger pour ça. Ah, t'as, t'as, t'as. J'aime pas être honnête. Surtout avec des gens que je connais à peine. Euh, vous ne nous connaissez peut-être pas beaucoup, mais apparemment, ça vous empêche pas de dire du mal de nous. Vous, je vous parle plus. Vous m'avez manqué de respect. Vous êtes une gardienne vraiment professionnelle. Ce que vous observez dans les moindres détails, vous le répétez tout de suite au premier venu. Vous êtes une bignole doublée d'une pipelette. Une vilaine rapporteuse bavarde. C'est vrai, Madame Pichard. C'est pas chic d'avoir dit au photographe que la jolie fille était entrée chez nous. Sans vous, alors qu'il est, elle serait encore là et on se ferait du bon temps. Pas vrai, fille ? Sûr, Marcassin. Et même, on peut dire un sacré joli bout de bon temps. Monsieur Latric est dans l'immeuble depuis très longtemps. C'est un excellent colocataire. Quand il me demande un renseignement, je lui donne de bons cœurs. En plus, c'est un grand artiste, pouf, très respecté par tout le monde dans le quartier. Un artiste, lui ? Mais d'abord, dans quel musée ils sont, ces tableaux ? Et puis si c'était un artiste, il habitera à Montmartre. Ouais, ou à Saint-Tropèze. C'est là qu'ils sont, les grands. Et puis qu'est-ce que c'est que ces manières d'aller vous plaindre de mon vélo ? Il empêche tout le monde de passer de l'entrée avec tricycle. Mais d'abord, c'est pas un tricycle. Ça suffit de me prendre pour un mioche. C'est une vraie bicyclette pour adultes. Il y a juste deux petites roues stabilisatrices derrière pour pas que je me pète la gueule au égard à mon vertige de naissance, c'est tout. Il a le droit d'avoir une infirmité, non ? Vous, vous avez bien la tête comme un derrière. Ah, ah ! Ben, lui, il a le vertige. Non, mais dites-donc ! Ça va un peu suffire, oui ? Votre tête comme un derrière, vous ne l'avez pas choisi ? Eh ben, moi, mon vertige de naissance non plus. Nah ! Si vous continuez à vous énerver comme ça, tous les deux, j'aime plaindre au syndic, moi. Vous ne ferez pas l'enfer ici. On vous renverra d'où vous venez. J'ai le bras long, messieurs. Tiens, ça ne sonne pas comme d'habitude. C'est elle, va lui ouvrir, elle insiste. Mais ce n'est pas la même sonnerie. Mais justement, ça doit être elle. Elle n'a pas la même sonnerie que la grosse. Elle a des doigts beaucoup plus délicats. Vous ne pensez pas plutôt que c'est une sonnerie de téléphone ? De téléphone ici, mais il n'est pas encore installé, mon téléphone. De toute façon, lui, le téléphone, il s'en sert pour appeler, mais personne ne l'appelle jamais, alors. Vous n'avez jamais vu de téléphone portable ? C'est ça. Oh la vache. Ah, c'est comme ça, les fameux téléphones portables. Depuis le temps que j'en entends parler. C'est tout petit, dis donc. On dirait les toki-oki. Allo, 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 allo. Allo, 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 allo. Allo, allo, allo. Allo, 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 4 sur 5, bien reçu, j'écoute. Allo, 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 4 sur 5, bien reçu, j'écoute. Allo, allo. Allo, allo, allo. Allo. Allo, allo. Allo. Vas-y, réponds, là. Comment on fait ? Appuyez sur le bouton vert en haut ou à gauche. On écoute où ? Il n'y a pas la deuxième partie. Allo, allo, allo. Allo, allo. Allo, allo. Jennifer. Alors comme c'est gentil à vous de m'appeler chez moi. Non, vous ne me dérangez pas du tout. J'étais seul et j'allais me servir un drink en écoutant une émission musicale. Hein ? Hein ? Demande-lui comment elle a eu ton numéro. Il y a Phil qui demande comment vous avez eu mon numéro. Surtout que je ne suis pas encore abonné. Vous avez oublié votre portable chez moi. Ben, on n'a rien vu, nous. Ça m'étonnerait, on l'aurait trouvé. Comment ça, vous le rapportez tout de suite ? Parce que je vous dis qu'on ne l'a pas. C'est le sien. Ben, c'est pas possible. Si, elle se téléphone à elle-même. Dis-lui de venir le récupérer ici. On lui servira un drink. Allo, 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 allo. Madame Pichard, on ne vous retient pas, mais on va avoir de la visite. Si j'étais vous, j'irais gentiment rapporter ce téléphone à sa propriétaire. Venez te chercher, Jennifer. On me servira un drink. On passera une bonne soirée. Allez, le rapporter, je vous dis. Sinon, vous aurez encore des histoires. Toi, la grosse, on n'a rien demandé. À part de toute le camp. Et ce téléphone restera ici, tant que la petite rapporte de le reprendre. D'accord ? Allo, allo. Ah, bonjour, chef. À vos ordres, chef. C'est bon, elle vient, mais il y aura le photographe. Quoi ? Quoi ? Elle ne vient pas toute seule ? Non, elle est obligée de l'amener. Oh, non, c'est pas vrai. Oh, non ! Non, elle va nous amener le grand con. Bonjour, chef. Ah ! Ça, c'est drôle, alors, parce qu'on parlait de vous à l'instant. Oui, j'ai cru entendre une impression comme ça. Mais on parlait de vous en bien, hein ? Bon, alors, vous me donnez ce portable, j'ai pas que ça à faire, moi, je travaille. À cette heure-là, ça doit être un drôle de travail, hein. Il n'y a qu'à la rat-de-pé qu'on travaille la nuit. Et d'abord, pourquoi elle est pas là, Jennifer ? Bon, écoutez, on va pas y passer le réveillon. Ah, ah, non. Ah, alors, vous me donnez ce portable, je me casse ou reste bons amis. Oula, 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 oula ! Oula, 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 oula ! Où c'est que tu vas, toi ? Vous avez un mandat. Quoi ? Un mandat de perquisition. Vous pouvez pas venir chez les gens comme ça, sans mandat. Vous vous prenez pour Derrick ? Ou pour l'inspecteur Colombin ? Vous avez votre carte de police, là ? Allez, allez. Ah, ah, non. Non, mais si tu continues comme ça, c'est toi qui vas en avoir une toute neuve de carte. Avec une photo, tu te reconnaîtras pas. Oh, monsieur Latrique, allez chercher la demoiselle, sinon ça va durer des heures. Nous, on veut rendre le téléphone en un propre. On n'a pas confiance, sinon. On veut donner l'objet à sa propriétaire, on aime que les choses soient faites dans les règles. Dans les règles strictes du voisinage. En présence de madame la gardienne, qui sera témoin du certificat de rendu en bonne et du fort. Cette attitude est indigne de vous, messieurs. Vous êtes ici, dans un immeuble haut de gamme, où les habitants sont choisis selon des critères extrêmement restrictifs. Et vous, au lieu d'essayer d'être à la hauteur d'une telle sélection, vous vous conduisez comme de vulgaires potaches. N'hésitons pas, par une attitude aussi infantile et irresponsable, à réduire à mieux les efforts de tout ce qui compte dans l'élite et la recherche économique sur l'habitat urbain. L'habitat urbain. Vous vous croyez où ici ? Hein ? Vous vous croyez où ici ? Au centre aéré ? À la Star Academy ? Au loft ? Si on ne peut plus rigoler entre amis. Bon, je vous la ramène. Vous cherchez vraiment les histoires, tous les deux ? Euh, on n'aime pas être pris pour des bouseux, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Ils se croient plus que nous parce qu'ils les photographes ? Mais on n'est pas n'importe qui, nous, ma petite dame. On a un code de conduite. On a de l'éducation. Et des relations aussi. Si on veut, il saute l'artiste. Il se retrouve à la rue avec son codec. Il n'aura même plus de pénicule à mettre dedans. Le pépé de Marcassin était gardien aux eaux de Vincennes. Ça vous dit quelque chose ? J'ai qu'un mot à dire en haut lieu. J'appelle le ministère des pingouins. Et on arrête la photo dans l'immeuble. On reprend des activités correctes. Couture, tricot, ravaudage. Des activités d'atelier. Chacun devant sa machine à faire un travail propre. Une pause au midi pour le casse-croûte, un verre de rouge et ça repart. Dans la dignité. Le goût du travail bien fait, une formation stricte, pas de laisser aller. Et à la fermeture, une bonniche comme vous qui ramasse la sûre et qui brique le bazar pour le lendemain. Je n'ai rien vu. Allez, repos, circulez, il n'y a rien à voir. Et je veux savoir ce que vous faites comme métier tous les deux. Pourquoi ça vous intéresse ? Vous êtes journaliste ? Vous avez une carte de presse pour nous interviewer chez moi ? Ah, les amis. Là, c'est sûr, on ne la verra pas du tout. Excusez-moi de vous avoir dérangé, mais j'avais oublié mon portable chez vous. Ah, mais il n'y a pas de mal, hein. Justement, on l'avait mis de côté et on voulait vous le rendre. Mais Mme Pichard est arrivée, elle nous a dit que c'était le sien. Oh ! Oh, par exemple, c'est la meilleure, celle-là. Mais je n'ai jamais dit ça. Je venais rendre la monnaie pour le linge de monsieur et c'est eux qui m'ont retenu avec tout un tas de questions bizarres. Ne vous inquiétez pas, je vous connais depuis longtemps. Et c'est pas à votre sujet que je me fais du souci. Allez, c'est pas grave. Monsieur Marcassin, rendez-moi mon portable et on n'en parle plus. On a encore beaucoup de travail avec Bob. Je les rends ? Oh, mais oui, bien sûr, maintenant. Il n'y a plus de doute, là, si dans les clous. Mais de nos jours, il y a tellement d'escrocs qu'on a préféré être méfiants. Bon, allez, en route, on a perdu assez de temps comme ça. Ah, ça, oui, alors. Monsieur Bob, sans vous commander et sans que ça vous dérange, évidemment, Monsieur Marcassin et moi, ça nous ferait plaisir d'assister, sauf si ça vous importune, bien entendu, à une de vos séances avec Mlle Jennifer. Ah oui, pas longtemps, juste comme ça. Et puis, ça rétablirait les relations de mon voisinage. Et puis, ça nous ferait découvrir d'autres horizons. Moi, la photo, ça a toujours été mon rêve. J'en parlais avec Mme Pichard. Hein ? Non ? Moi, tu me donnerais un appareil à photo. Mais mes photos, elles seraient publiées dans Télé 7 jours. Ah oui ? Je photographierais toutes les stars internationales, de la politique, du show-by, toutes les vedettes de la chanson, du cinéma. Mais je serais invité au festival de Cannes, moi. Ah oui, la Palme d'Or, l'escalier. Eh bien, nous sommes en direct de Cannes avec le réalisateur anglo-strochino-suédois, Lars von Lynch-Ping et les deux actrices principales de son film, À l'ombre des nuages, sous le soleil, un jour de pluie, qui vient à l'instant même de recevoir la Palme d'Or. Pourriez-vous, en quelques mots, nous résumer l'intrigue de votre film ? Ah, well, it's a story of... Merci. À vous, Jean-Paul. Oui, euh... Oui, eh bien, euh... Oui, oui. Il n'est pas... Il n'est pas très... Eh bien, oui, il n'est pas très facile de... Il n'est pas très facile de résumer l'intrigue de ce film, puisqu'elle repose sur la complexité des rapports entre une mère et sa fille qui est plus âgée qu'elle. Ce qui pose à la mère un grave problème d'identité, puisqu'il est à l'heure actuelle, et pour de nombreux parents, de plus en plus difficile d'avoir à élever des enfants plus âgés qu'eux. Et ceci sans rapport avec la grave question de l'adoption des animaux domestiques au milieu rural. Oui, merci, Jean-Paul. Mais je vous en prie, il n'y a pas de quoi, je fais mon travail. Lars von Linschping, est-ce que ça ne vous a pas dérangé, cette année, en tant que président du jury, de vous décerner la palme à vous-même ? Ah, 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 ah. No. No, because... Thank you. Jean-Paul ? Non, vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'il vaut mieux faire soi-même. Sinon, personne ne les fera à votre place. Alors, il y a dans votre film, à l'ombre des nuages, sous le soleil, un jour de pluie, une scène très controversée par la critique et dont tout le monde parle ici, à Cannes. C'est la scène où les deux actrices ont un flirt très, très poussé avec un mammouth. Comment vous est venue cette idée ? Ah, well... Shut up, Jean-Paul ! I think that the moumout is very important in the human story. But... But my thing is only a thriller. Pam-pam-pam-pam-pam. It's a thriller. Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Jean-Paul. Euh... Ta gueule, Jean-Paul. Eh bien, je pense que le mammouth joue un rôle très important dans l'histoire de l'humanité. Mais vous savez, mon film est avant tout un film policier, voyez-vous. C'est surtout un film policier, n'est-ce pas ? Jessica, comment s'est passé la scène avec le mammouth ? Well, of course, it was more difficult with the mammouth than with my husband. Eh bien, naturellement, c'était plus difficile avec le mammouth qu'avec mon mari. Et pour vous, Gwendola ? For me, no problem with the mammouth. Avec moi, le mammouth n'a pas souffert. Alors, M. Bode, cette séance de photos, vous êtes d'accord, Jennifer ? Oui, oui, bien sûr, si ça leur fait plaisir. Au fond, ils sont très rigolos, vos voisins. OK, mais je vous préviens, cinq minutes, bonne de plus. Cinq minutes, c'est parfait ! On ne peut pas en plus, de toute façon. On attend quelqu'un. J'y ai peut-être été un peu fort avec joliment musclé. Quand soudain, semblant crever le ciel, Et venant de nulle part, surgit un pigeon noir. C'est un peu sombre, on ne la verra pas bien. Une coupette de wiki ! For me, no problem with the mammouth. Oh là là, voilà, 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 j'arrive, j'arrive ! Voilà ! Eh ben, mon vie, ben, t'en as mis un temps pour venir. Ben, je m'étais endormi, moi, en t'attendant. Oh, j'ai fait de ces rêves, d'ailleurs, incroyable ! Bon, alors, t'as trouvé facilement ? Premier coup, mon vieux. Ah ! Ton plan était très clair. Tant mieux ! Sauf qu'arrivée à l'étoile, j'ai été bloqué par les rollers. Ah ben, ben ça, ils aiment bien défiler par groupe 2000, hein, tous ces gars-là, tous habillés pareils. Oh, il y a des filles aussi, mais elles roulent moins vite, parce qu'elles téléphonent. Ah bon ? À qui ? À ceux qui sont devant, pour qu'ils ralentissent. Alors, comme j'étais bloqué, je suis allé à la FNAC et j'en ai profité pour acheter ton cadeau. Oh, mais t'es fou, fallait pas ! Une pendaison de crémaillère, ça se fait ! Non, mais c'est pas vrai, mais t'as fait des folies ! C'est rien du tout. Non, mais je peux pas accepter, tu me gênes, c'est trop ! Je savais que ça te ferait plaisir. Mais, ils vendent des chiens à la FNAC ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est rien du tout. C'est rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est rien du tout. Merci. La pièce que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'interpréter devant vous ce soir La mise en scène est de Philippe Chevalier et de Régis Laspalès Le décor est de Philippe Chevalier et de Régis Laspalès et de Régis Laspalès et de Régis Laspalès et de Régis Laspalès. Les musiques, il y en a au moins deux aussi, sont de Guillaume et Renaud Stearns. Avec Thierry Eckendorne Avec Thierry Eckendorne Avec Thierry Eckendorne Applaudissements C'est comment déjà ? Ça me revient. Ingrid Mareski Applaudissements Philippe Chevalier Philippe Chevalier Philippe Chevalier Philippe Chevalier Applaudissements C'est parti !